Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je réagis à vos looks Ça fait trop plaisir de voir que ça vous fait plaisir que je fasse ce genre de vidéos J'ai eu de trop bons retours, que ce soit par DM, sous les commentaires YouTube Franchement vous kiffez, et moi ça me fait trop plaisir quand vous kiffez Donc on va continuer, on va faire une troisième Et si vous avez envie d'apparaître dans ce genre de vidéos, il faut simplement me suivre sur Instagram Où je mettrai des stories pour vous demander de participer et de m'envoyer une photo Pour que vous puissiez passer dans ma vidéo C'est une vidéo ultra simple, mais bon je trouve que ça me rapproche un peu de vous Donc c'est cool Donc on va directement commencer avec la première personne Vous étiez plusieurs à être chauds pour participer, j'ai dit que je vous prenais les 15 premières personnes Comme ça je vais pas choisir parce que choisir vraiment je déteste Donc les 15 premières personnes qui m'envoient une photo, je les mettrai dans cette vidéo Ne vous inquiétez pas encore une fois si vous voulez participer et apparaître dans cette vidéo Il y en aura d'autres sûrement, donc il n'y a pas de soucis Donc on commence avec Ika Amine, il porte un par-dessus de GMCL, des bottes de chez Zara Et un suite qui vient de chez H&M Tu m'avais déjà envoyé la photo pour que je te dise ce que j'en pense Et je t'avais dit que je kiffais et encore une fois je te le redis Je surkiffe ta tenue Une tenue total black avec un par-dessus gris, je trouve que les couleurs te vont archi bien Je pense que c'est des bottes effet cuir, c'est des bottes en cuir Ça fait un peu classe, j'aime bien Mais bon comme d'habitude je vais dire ce que j'aurais aimé voir différemment Au niveau du pantalon je trouve que l'entrejambe a l'air un peu bas C'est juste ça qui me dérange sur la photo, après c'est peut-être la façon dont tu marches Je sais pas, mais juste genre Si tu pouvais un peu remonter ton pantalon, c'est juste ça qui me gêne dans la photo Sinon le cadre est magnifique, la pose est magnifique J'aime vraiment beaucoup, décontracté en mode je m'en fous Et tout, ça j'aime bien, j'aime bien la pose Ensuite nous avons Goldange qui m'a envoyé plusieurs photos Bon je lui ai demandé de choisir une seule photo parce que Bon, flemme de, tu vois, choisir la photo Un t-shirt à sauce, une banane à sauce Un pantalon HM et des Reebok DMX Daltona Alors là ça je connaissais pas du tout C'est clairement une tenue ultra audacieuse, avec un style archi affirmé Ça franchement j'admire, je respecte de ouf J'aime bien le sweat enfilé dans le pantalon, je trouve que c'est stylé Les couleurs de la tenue sont sobres, donc c'est que du noir et du blanc Même pour les lunettes qui sont blanches Ça fasse une continuité quand même avec la couleur du pantalon Et les baskets, donc le bas j'ai rien à dire, j'aime bien Même si le pantalon large en bas, moi j'ai du mal à porter Parce que je sais pas, j'y arrive pas, je suis pas assez original Pour ça je pense, mais surtout j'aime bien Le sac en mode de lire, je valide aussi, je valide aussi les lunettes Le seul truc que j'aime pas, c'est les manches Du sweat, l'effet loose en bas J'aime pas trop, enfin je trouve que ça va plus aux femmes en fait Mais chez les hommes je suis pas vraiment fan, c'est le seul souci de cette photo Pour moi en fait, mais sinon j'aime bien, j'aime bien Je pense que t'as une chaîne au niveau du cou Ou un collier, mais en tout cas je trouve que ça fait un petit rappel Avec la chaîne du pantalon et j'aime beaucoup Non c'est stylé, c'est stylé, j'aime bien Ensuite nous avons Ronan LGE qui m'envoyait plusieurs photos Donc avec un jean Pull&Bear, un crew neck Kenzo Acheté sur Bum, une ceinture off-white acheté sur Farfetch Des Yeezy 700 Vanta Le t-shirt en dessous, il croit que c'était un Patagonia Mais il sait plus, il s'en fout un peu Et des chaussettes Adidas J'adore ta tenue, j'adore Vraiment, déjà j'aime bien les 720 En plus je trouve qu'elles font très bien avec le sweat évidemment Une partie du motif du sweat qui est jaune Qui va bien avec la sature off-white et en plus j'adore le jaune Au top, je kiffe Le petit t-shirt blanc qui dépasse, qui fait un rappel avec les chaussettes en dessous C'est archi validé J'ai rien à dire à part À part, évidemment il faut toujours un à part J'aurais bien voulu que tu mettes une petite montre, un petit truc Un petit accessoire, tu vois là ça aurait été vraiment top 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 Mais sinon c'est déjà top 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 Mais si ça avait été avec une montre ça aurait été top 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 Tu vois Évaluie aussi ton jean, là le défi est un peu usé, je kiffe Non franchement, t'as grave grave géré, grave Bien vu, rien à dire, à part la première fois Juste essayer de mettre une petite montre, ça serait vraiment nickel Mais sinon, pfff, archi propre Ensuite nous avons sauce barbecue Un t-shirt beams and champion Une banane suprême Un jogging Nike et Atmos Et des Air Max 2 Lite Atmos Alors, j'aime beaucoup ton jogging La couleur flashy comme ça je kiffe C'est osé mais le rendu est bien Après au niveau du t-shirt, je suis pas fan des manches qui sont un peu trop longues pour moi Je trouve qu'elles sont un peu trop longues Je trouve que le but du t-shirt c'est quand même de montrer les bras Et là je trouve qu'on voit pas trop tes bras, on voit juste tes avant-bras Donc je pense que ça serait mieux si tu retroussais un peu pour montrer les biceps, tu vois Pour montrer les bras Après au niveau du bas, donc le jogging j'ai dit que j'aimais bien Mais après j'aime pas trop comment ça rend avec les baskets Les baskets j'aime bien individuellement en fait Je pense que ça rendra bien avec une couleur de bas plus sobre Même moi qui kiffe les couleurs, je te le dis Mais là, on sait pas trop ce qu'on doit regarder je trouve Je pense que tu devrais essayer de mettre ce bas par exemple avec une part de basket un peu plus sobre Ça rendra peut-être mieux Sinon inversement, tu mets la part de basket avec un bas plus sobre Il abandonne pas de soucis C'est juste que là, je vois pas trop à quoi elle fait écho Après je choisis peut-être la facilité, c'est peut-être ça le problème Mais je pense que ça aurait mieux fonctionné si par exemple t'avais une partie noire dans tes baskets Ou une partie noire dans ton bas Mais voilà, je trouve juste que la banane n'a pas trop sa place Une banane noire en fait, surtout là, ça a pas trop sa place, je vois pas trop le rapport Donc pour résumer le t-shirt j'aime bien J'aimerais bien juste que les manches soient un peu retroussées pour montrer les bras, tu vois Après au niveau du jogging, j'aime bien Ça va bien avec le t-shirt Mais je trouve que ça va pas bien avec les baskets Donc voilà, c'est juste ça le problème Mais encore une fois, les couleurs de la tenue individuellement ça fonctionne Mais ensemble ça fait un peu beaucoup Aujourd'hui nous avons un tissmé Ça fait plaisir de recevoir une photo de toi Parce que je sais que tu me suis depuis longtemps, donc ça fait grave plaisir Un survêtement de chez Food Corner Une sacoche Louis Vuitton Les baskets c'est des zooms 2K Et des colliers graines de café J'aime beaucoup, 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 beaucoup Les ensembles des survêtres comme ça, je trouve ça grave stylé chez les mecs D'ailleurs il faudra que je m'en achète parce que ça va pas, il m'en faut La couleur rouge, je trouve que ça te va bien Les baskets noires qui font un rappel avec ton sac et ta sacoche, je valide de ouf Les chassottes blanches apparemment comme ça, ça me dérange pas Parce que ça fait un rappel avec les bandes de ton survête Donc moi j'aime bien Petite chaînette, petite afro Ah j'aime bien, j'aime bien Les autres trucs qui me dérangent évidemment Je dis toujours le truc qui dérange C'est que je trouve que t'as un tout petit peu trop d'accessoires au niveau des mains Il y aura un peu trop de bagues Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont adeptes de ce genre de look Avec beaucoup de, tu vois, avec des mains chargées, avec beaucoup de bagues Et moi c'est pas un truc que je trouve archi beau Une bague je trouve que ça aurait suffit avec la chaîne, tu vois Bien sûr c'est des détails mais je suis là pour ça Mais sinon, gros flow, gros gros flow, gros BG Ensuite nous avons X-Levis CHV qui porte un col roulé noir Asos Un jean noir troué au genou Asos Et Air Force One Full White Et une veste en jean clair de chez Jules Ou Jules, je sais pas comment on dit Mais je pense que c'est Jules Alors là pour le coup c'est vraiment laid Je suis désolé, j'aime vraiment pas C'est une vanne Je sur-kiffe, c'est tellement beau Mais je sur-kiffe C'est typiquement le genre de look que je trouve propre, efficace, qui passe partout J'adore J'ai rien à dire, là je suis en train de le garder l'état Et pour voir s'il y a un truc qui va pas Gros, je sur-kiffe ta photo Enfin y'en a certains qui vont dire mais y'a rien d'original Mais en fait on a pas forcément besoin d'être original pour être stylé je trouve Enfin pour moi en tout cas Là je trouve la photo archi propre, archi stylée La veste en jean avec le col roulé déjà j'adore La petite chaîne au-dessus du col roulé c'est bien pensé C'est quelque chose qui se fait souvent Mais moi j'adore Je le fais pas donc c'est pour ça que je dis que c'est bien pensé La petite montre qui va bien Le jean troué au niveau des genoux moi je kiffe C'est trop mon style La paire de la force d'un bas blanche qui dynamise la tenue Parce que le reste de la tenue est quand même assez sobre Même si y'a la veste en jean qui est claire Bon franchement, hé gros j'ai rien à dire J'adore ta tenue Tu me précises que t'avais pas d'amount sur la photo Mais dans tous les cas t'avais un accessoire donc c'est pas grave Mais j'adore, j'ai vraiment rien à dire Désolé, j'ai rien à dire Désolé parce qu'on a dit de dire que ça rendait bien Parce que là en plus Ah ouais en plus avec les ébuteurs blancs qui vont bien avec les Air Force One Hé, propre, propre, propre Ultra propre Les manches retroussées sur la veste en jean en plus perso Je trouve que c'est un gros kiff Les gens en général ils retroussent leur sweat, leur chemise Mais les vestes en jean je vois pas ça souvent avec les manches retroussées Donc quand je vois ça moi je suis en plein kiff Franchement rien à dire gros Ça fait beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse Plus en speed La simplicité quand c'est bien maîtrisé comme ça là Pour moi ça a toujours du bon donc Je valide de ouf Ensuite nous avons Roi Jérôme J'aime bien le blase Bon il m'a pas donné voilà les détails Il m'a juste dit que les chaussures étaient achetées chez Nike Et il avait porté une veste en cuir Alors j'aime bien la tenue, j'aime bien la veste Parce que moi aussi j'ai une veste en cuir La petite jeanette au niveau du cou Qui rappelle un peu les boutons de la veste j'aime bien Un jean tout à fait simple, un banal Les baskets aussi Le look total noir comme ça Moi je trouve que c'est propre en fait C'est sans prise de risque Ça va très bien En plus la montre noire aussi Ça va très 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 bien Non rien à dire j'aime bien Et j'aime mieux la pose aussi Ça fait beau gosse Mais qui calcule pas tu vois Et les poses comme ça Moi je trouve ça fait stylé Il y en a qui peuvent trouver que ça fait vantard un peu tu vois Ça c'est un peu un tout petit peu vantard Genre je te calcule pas Pour moi t'es rien T'es inexistant Je fais ma vie J'ai tellement de choses à faire dans ma vie Que j'ai pas le temps de calculer Prends ta photo Casse pas les c**es Mais c'est un look très propre Après encore une fois Si moi je devais chipoter Je mettrais par exemple Je sais pas Un trou par exemple Au jean Un trou Un gros trou Un gros trou sur le genou par exemple Ça ça serait pas mal C'est vraiment bien Mais sinon look très très propre Attitude de beau gosse On valide Moi j'aime bien Et là pour le coup Ça me dérange pas qu'il y ait pas de couleur Parce que c'est le Bah c'est l'idée de la tenue quoi Une tenue total black Donc j'aime bien Je valide le seul truc Essaye par exemple de mettre un trou Après je sais qu'il y en a qui sont vraiment pas de trou Mais moi C'est comme ça que je leur ai fait C'est juste ça C'est mon avis Ensuite nous avons Tedai Gordon Porte un sweat Bershka Un pantalon et gilet ensemble de fashion nova Et des sneakers Rife Simons Rife Simons ? Rife Simons ? Je sais pas comment on dit On s'en fout Un look du Turfus ça Archi bien La couleur du shit agapuche Je valide de ouf J'adore 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 Ensuite je sais que c'est une tendance Les gilets sans manches comme ça Moi ça me dérange pas C'est pas un truc dont je suis archi fan Enfin autant que les adeptes de la mode Mais ça me dérange pas J'aime bien Pour le coup ça fait ressortir les manches du shit agapuche Surtout que maintenant j'essaie de m'intéresser un peu aux pantalons larges Parce qu'on m'a fait suffisamment de remarques Pour que je commence à m'intéresser aux pantalons larges Donc je valide Les cordons sur le pantalon large j'aime beaucoup aussi Par contre je suis pas trop fan des chaussures Je trouve que surtout avec le pantalon cardo Ça fait un peu Gros Un peu mastoc tu vois J'aurais pris des chaussures un peu plus basses Un peu plus légères Un peu plus simples tu vois Donc c'est juste les chaussures qui me dérangent Mais sinon la tenue c'est grave validée Le sweat j'adore Il faudra que je te demande la rêve gros Parce que Ah il en voit hein Le gilet sans manches comme ça Qui porte des Vans classiques Un jean déchiré noir qui vient de chez Zara Ensuite qui vient de Waze Un t-shirt blanc oversized qui vient de Freeliving Une veste en jean déchiré bleu qui vient de Chuck & Jones Mais j'ai jamais rien à dire surtout en fait Mon gars t'as un flow qui me plaît tout le temps C'est ça le problème La veste en jean j'aime bien Le sweat a capuché j'aime bien Le sweat a capuché noir et blanc Qui va bien avec le jean déchiré noir Qui va également avec les baskets noir et blanche Avec le petit t-shirt blanc qui dépasse Franchement rien à dire Propre avec les mêmes les petites lunettes de soleil Et la teinture blonde La teinture blonde elle va grave bien Donc ta coupe te va grave bien gros Et la pose est nickel Et ça va archi bien du coup avec la tenue Ta teinture un peu blonde Alors limite blanc en fait Et tes lunettes noires qui vont très bien Avec le reste de la tenue qui est noir et blanche Et la petite touche de couleur Qui est pour la veste en jean Franchement top hein Au top T'as tes mains dans tes poches Donc je vois pas si t'as un accessoire Mais bon c'est pas un souci Le seul problème pour moi Au niveau du t-shirt blanc Qu'on voit en dessous du sweat Au niveau du cou Ça j'aime pas C'est juste ça qui me dérange Mais c'est du détail Et ça s'arrange très facilement bien sûr Donc franchement je chipote Très belle tenue Ensuite nous avons Saita Qui porte un t-shirt pull and beer Un jean Zara Des TN blanches Une casquette Jordan Et une banane Nike Alors j'aime bien Des couleurs sobres Je sais que tu t'habilles souvent en noir et blanc en gros Et j'aime bien le t-shirt Ça montre les biceps t'as vu On sait que ça pousse à la salle La petite chaîne au niveau du cou J'aime bien C'est propre Le jean troué au niveau du haut des cuisses D'habitude je suis pas fan Mais là comme il y a du tissu en dessous Ça pose pas de soucis Parce que j'aime pas tu vois Un jean déchiré au niveau des cuisses Mais en dessous c'est leur peau Enfin j'aime pas trop C'est les mecs en tout cas j'aime pas Donc tonneur est blanche Pas de soucis Les tenes blanches Pour moi c'est un basique Ça va très bien Et là ça va bien avec le petit logo Nike Au niveau de ta banane C'est propre Qu'est-ce que ton over c'est validé Ça va très très bien aussi J'allais te dire quelque chose Parce que t'avais pas de montre Mais au final je me rends compte Que t'as plusieurs bagues Donc ça compense largement Pour moi en fait C'est un accessoire au niveau des poignets Genre une montre ou un bracelet Ou sinon c'est des bagues Et là t'as fait les bagues Ça va très très bien Ça va bien avec ta chaîne Propre hein gros Très propre C'est un look simple Qui va très très bien Toi tu m'as dit c'est pas ouf Mais ça n'a pas besoin d'être ouf En fait pour que ça rende bien Pour moi en fait La simplicité ça rend très très bien Là comme on a vu avec X-Levis Que je reprends ta tenue gros Mais j'adore C'est pas l'originalité Qui fait le style pour moi C'est la maîtrise des éléments basiques Entre eux Après chacun son avis Mais tenue propre Tenue propre gros Jolide Binsking Linerhark Il m'a envoyé une photo avec un body Le vest qui vient de Michel Michel & Ness Le suit qui doit être un Jordan Le jean c'est un Giselle Père Jordan 1 Bloodline Après il m'a donné la tenue de son pote Mais je m'en tape Moi je veux juste faire pour sa photo Alors j'aime bien la veste C'est une veste un peu Teddy J'aime bien l'effet Qu'il faut rappeler avec les lacets de la paire C'est propre Avec les couleurs c'est noir, blanc et rouge Avec peut-être des petites nuances de gris Pour le jean qui est un peu Un peu plus clair que la capuche Donc je me dis qu'il est un peu gris tu vois Mais c'est une tenue très propre mon gars C'est une tenue très propre J'ai pas comme chose à dire Parce que c'est des rappels de couleurs Donc ça fonctionne tout le temps Je trouve ça efficace en prise de risque inutile Donc pour moi c'est valider de ouf Beau gosse Ensuite nous avons Gaspard PRN Qui m'a envoyé une photo Donc avec des Jordan Bloodline Bah tiens C'est la même chose que la photo d'avant Un pantalon berge 4 rois gris Foncé 20€ Un t-shirt palace à rayures 50€ Plus une chaîne et montre Alors nous avons en haut Un t-shirt blanc, noir et rouge Un bac qui est un peu large et un peu sauté La paire de baskets Donc qui va très bien avec le t-shirt Evidemment c'est le rappel de couleurs Bah je trouve que évidemment C'est très bien pensé Le t-shirt avec les baskets Ça va très très bien ensemble De toute façon c'est les mêmes couleurs Je tiens à préciser que le pantalon sauté Sur les paires de baskets montantes Comme ça j'aime bien J'aime bien Voir sur les autres Donc sur toi j'aime bien Je trouve que ça rend bien Sur moi j'oserais pas Parce que j'ose pas encore beaucoup de choses Mais sur toi je trouve ça très validé Ça me donne de l'inspire Toute la tenue j'aime bien Une tenue tranquille Mains dans la poche Petit flash dans le miroir Seul truc que j'aurais aimé Encore une fois C'est qu'il y ait un petit accésor Une petite montre Un petit quelque chose Tu vois un petit truc au poignet Laisse pas tes poignets à poil Comme ça c'est dommage Mais sinon tenue efficace Tenue simple Tenue classique Moi j'aime bien Ça rend bien Donc je te valide mon gars En fait nous avons Bastienx Qui m'a envoyé une photo Avec un hoodie Nike Des Air Max One Tinker Sketch to health J'espère que je l'ai bien prononcé Et un jean Asos à pince J'adore tes shoes Je les kiffe Je les connaissais pas Enfin je les avais déjà vues Mais je connaissais pas les noms Donc merci pour la ref Ça fait grave plaisir Vous avez kiffé les rouges dans cette édition Je trouve qu'elles vont très bien Et évidemment ça rend très bien Avec tes baskets Les chaussettes blanches Remontées comme ça sur le jean Je valide aussi Ça va très bien Je trouve que t'as pris une paire De chaussettes blanches Ça va très bien avec les baskets Qui vont très bien avec le sweat Et tu prends une autre couleur Pour le jean Je trouve que c'est bien Pour casser un peu Parce que sinon ça ferait trop Rappel ton sur ton C'est pas ouf Mais là c'est très bien maîtrisé Et j'ai rien à dire Je sais pas ce que ça veut dire Exactement un pantalon à pince Mais je pense que c'est un pantalon Qui est un peu large Corrigé moi si je dis des conneries Mais je pense que c'est ça Mais franchement une très belle tenue Tu m'as donné des idées aussi Parce que les pantalons un peu large Comme ça au niveau de la cheville Enfin c'est pas ultra large non plus Mais c'est pas skinny quoi Moi c'est pas quelque chose Que j'ai l'habitude de porter Je ne mets même jamais ça Parce que enfin Je me sens pas à l'aise dedans Mais là ça me dérange pas Je trouve que ça va même très bien Donc franchement rien à dire À part la même remarque que pour avant Ça serait bien un petit accessoire Une petite montre Un petit truc Parce que là je vois rien Après peut-être que je suis bigu Peut-être que je vois mal Mais je vois pas s'il y a quelque chose De niveau de tes poignets Je crois peut-être que je me trompe Mais là je pourrais le sens Je vois rien Mais sinon tenue très très validée J'adore ta tenue Ensuite nous avons Thomas Suas Je sais pas comment on prononcer ton blase gros Mais je vais l'afficher ta caine Il porte une veste Versace Un suit Stussy Un jean Zara Et des Yeezy 350 V2 Zebra Alors j'aime bien la veste Elle a l'air un peu oversize je trouve J'aime vraiment beaucoup C'est une tenue noire et blanche Ça va très bien Les shoes évidemment je valide J'adore ces shoes Un jean très très simple Qui va très très bien avec la veste Évidemment ça rappelle de couleur Pas de soucis Le suit à capuche blanc Je pense c'était pour faire un match Avec les Yeezy aussi Aucun problème là-dessus Au niveau des coupes J'ai rien à dire Au niveau de l'assemblage J'ai rien à dire Au niveau de la superposition J'ai rien à dire Mais je pense que sur toi Ça aurait rendu encore mieux Si t'avais genre pris une veste Je sais pas par exemple Une veste verte ou une veste grise Je pense que les couleurs Ça t'irait beaucoup mieux Que le noir comme ça Qui a l'air un peu dure sur toi Non franchement je dis Ce qui me passe par la tête Après c'est que mon avis Encore une fois Vraiment que mon avis Donc voilà je pense que Ces couleurs t'irait mieux Bon ça a coupé Personnellement je trouve Que le noir et blanc sur toi C'est pas ce qu'il y a de mieux Je te verrais bien Je sais pas Avec du vert Du kaki Du bleu Ça rendrait grave bien Je pense Ça irait grave bien Avec tes cheveux je trouve Mais sinon Mis à part mes goûts personnels Tenues qui fonctionnent très très bien Moi j'ai rien à dire là-dessus Ça fonctionne très très bien Beau gosse tenue propre Et enfin nous avons Mister Chabine Qui porte une casquette noire A sauce Un sweat oversize adidas Un jean skinny déchiré aux genoux Et des bas de Primark Alors j'aime bien ton jean L'effet un peu usé Au niveau du bas J'aime beaucoup C'est une tenue foncée dans l'ensemble Même le motif du sweat adidas Ça apporte un peu de couleur Là le bleu Vert un peu La casquette va très bien Avec la tenue évidemment Parce qu'elle est noire aussi Alors maintenant La seule chose qui me dérange C'est la capuche C'est la première fois Que je fais une remarque comme ça en fait Mais tu vois les capuches Moi j'aime bien les capuches fournies Tu vois les grosses grosses capuches Je sais que c'est comme ça Pour les sweat adidas Parce que c'est un peu fluide C'est tombant Tu vois c'est pas un truc qui tient Mais je pense que ça serait mieux Si la capuche était un peu plus fournie Et si les manches étaient un peu plus Bouffantes Parce que là je trouve Que ça te fait pas des épaules Archi structurées Et c'est dommage Mais sinon tenue propre Je trouve que le jean Va bien avec les bottines Et le sweat à capuche aussi Et on valide la pose Et en plus je trouve que ça va bien Avec la photo Parce que la photo justement Bah t'es devant une cabine de téléphone Qui est rouge Et je trouve que ça porte de la couleur Donc c'est que vous avez vraiment Qui fait le rouge dans cette édition Photo très très propre Je valide de go Pau gosse aussi Donc cette troisième édition Pour les 15 personnes Que j'ai analysée est terminée J'espère qu'elle vous aura plus Je remercie toutes les personnes Qui m'envoyaient une photo Ça fait trop trop plaisir Franchement votre participation Vous êtes à fond C'est trop trop cool Donc comme pour les deux dernières éditions Je vais vous identifier en story sur Insta Pour les deux dernières éditions J'avais eu des retours Des personnes qui étaient passées évidemment Donc c'est cool ça fait plaisir Et il me semble que vous avez kiffé en plus Juste le reprécis J'arrêterai pas de leur préciser Mais c'est que mon avis Franchement c'est rien du tout Je voudrais bien avoir le même avis Sur une chose Avoir un ami diabétralement opposé Sur une autre chose Y'a pas de soucis Chacun son avis C'est mes goûts N'hésitez pas à vous abonner A mon compte Insta Pour les personnes qui souhaitent passer Qui ont écrit ce genre de vidéos Qui souhaitent passer pour la prochaine Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien les gens Tchuss